Hello everyone ! Je suis sûr que vous savez compter, que vous savez dire 1, 2, 3, 50, etc. en anglais. Mais est-ce que vous savez dire 2 tiers ? Est-ce que vous savez dire le score est de 3, 2 ? Est-ce que vous savez dire 1 milliard ? Donc vraiment des nombres longs. Est-ce que vous savez dire le 4 juillet 1776 ? Donc les chiffres et les nombres pour les dates. Voyez, on va un petit peu plus loin aujourd'hui. Vous l'avez compris que le simple 1, 2, 3, 75, etc. Puisque savoir dire, par exemple, 54%, c'est des choses essentielles. Vous allez vous en servir en voyage, vous allez vous en servir au travail. Si vous avez besoin de l'anglais, vous allez vous en servir si vous voulez maîtriser la langue de Shakespeare. Let's do it ! Ah, les nombres décimaux en anglais. Il faut que je vous montre quelque chose. Si j'écris ceci en anglais, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas 1,001. Non, ça c'est 1000,1. Pourquoi ? Parce qu'en anglais, on délimite. Et c'est pour ça qu'un million, ça s'écrit comme ceci. Les centaines par une virgule. Et la virgule pour les chiffres décimaux, par exemple 1,1, ça se matérialise par un point. C'est pour ça que c'est source de confusion pour nous francophones, puisqu'on ne fait pas du tout la même chose. Pour nous, ça c'est 1,1. Ça, pour les anglais, pour les anglophones, c'est 1,1. Donc faites bien attention. C'est pour ça que 5,14, c'est 5,14. Et en anglais, ça se dit five point. Et après, vous dites chiffre par chiffre. One four. 0,5, vous pouvez dire simplement half ou 0,5, 12,75, 12,75. Very often or not very often, but sometimes you are going to hear 12,75, but this is actually less often than 12,75. Donc parfois, ce qui est après la virgule, vous l'entendez en tant que nombre, c'est-à-dire 75 au lieu d'avoir chiffre après chiffre, 7,5. Mais c'est plus rare. 0,001. 0,001. Ça, c'est le nombre décibaux. Donc finalement, vous voyez, l'anglais c'est assez simple, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je ne me suis pas présenté, je vous prie de m'en excuser. I apologize for this. I am Adrian, your teacher, with I speak spoken. Les fractions. Alors, c'est très simple. Une fraction, vous avez le nominateur, la partie du haut, et vous avez le dénominateur, la partie du bas. Nominateur, dénominateur. Vous pouvez vous en souvenir comme ça. Dénominateur, c'est plus long que nominateur. Et pourquoi le dénominateur, il est en bas ? Parce qu'il est plus long. Pourquoi ? Parce qu'il faut une base des fondations qui soit solide. Donc, ce qui est plus long, plus large, est toujours en bas, comme une maison. Vous pouvez vous en souvenir comme ça. Dénominateur, nominateur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le nominateur, il est dit comme un chiffre, un nombre classique, cardinal, 75, 2, etc. Et le dénominateur, il est prononcé comme un nom ordinal, c'est-à-dire order. Premier, deuxième, troisième, etc. Regardez. 1 sur 2 1 sur 3 1 third Et vous voyez, à chaque fois qu'on met le trait d'union Trait d'union qui se dit hyphen Ça, c'est le trait d'union, mais on ne le prononce pas. 1 half 1 third Donc, vous voyez que votre nominateur, ce qui est en-dessus, est prononcé normalement comme un nombre ou un chiffre cardinal, 75, 2. Et ce qui est en-dessous, le dénominateur est prononcé comme un nombre ou un chiffre ordinal, c'est-à-dire troisième, soixante-quinzième, etc. Par exemple, 2 thirds Et là, on met bien un S quand ici, c'est-à-dire ce qui est au-dessus, le nominateur est supérieur à 1 2 thirds Oui, c'est deux tiers C'est normal que ce soit au pluriel, alors que là, c'est one third Donc, ce n'est pas au pluriel One fourth Vous voyez, ce n'est pas au pluriel Un quart Ou one quarter Exactement Bravo, je vois que vous êtes très perspicace Merci Thank you for your attention Et trois quarts Three quarters Ok Quarters Plural Three quarters One fourth One quarter Two thirds One third One half Alright One half, c'est un sur deux Et ce n'est pas one on two Ça, ça ne marche pas Does not work Et vous faites exactement la même chose pour les plus grandes fractions Vous vous souvenez ? On a ici le nombre ou le chiffre classique Par exemple, five Et ici, on l'a en ordinal C'est-à-dire septième, par exemple On met la marque du pluriel Quand ici, c'est supérieur à un Five sevenths Five sevenths Seven tenths Seven tenths Seven tenths Five sevenths Là, je vais un peu vite Donc, vous l'entendez très fortement Five sevenths Seven tenths Tenths Alright Bon, j'exagère sur le pluriel Mais il ne faut pas l'oublier En plus, vous avez un Un th suivi d'un s C'est sans doute le son Pour nous, le plus difficile à prononcer en tant que francophone qui parle anglais Five sevenths Seven tenths All right Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas Vous pouvez les mettre en commentaire juste en dessous Bon, là, c'est beaucoup plus facile Les pourcentages, vous avez deux choses à savoir Vous ne mettez jamais la marque du pluriel à percent Et ça s'écrit en un mot et ça se prononce percent Donc, ça fait la même trois choses Percent Jamais de s, ça s'écrit en un mot et ça se prononce percent Vous avez l'accentuation Vous voyez votre apostrophe ici, c'est la marque de l'accent tonique Qui nous indique que la seconde syllabe est porteuse De ce fameux accent tonique appelé en anglais stress Alors, vous me permettrez cette transition facile Mais ne stressez pas quand il s'agit de l'accent tonique, d'accord ? Je vous avais dit que c'était facile Vous, déjà, vous écoutez quand on fait les vidéos YouTube Et vous essayez de prononcer avec moi à haute voix Et après, ça vient petit à petit à la pratique Mais il faut toujours garder ce principe absolument fondamental de la prononciation en anglais Mais là où se trouve l'accent tonique, c'est là où vous devez absolument focaliser votre attention Donc, 50%, par exemple, c'est 50%, ok ? 75%, alright ? 75% Et quand vous avez une dizaine suivie d'une unité Par exemple, 75, ça c'est le 7 en anglais Le 1 en anglais, c'est ça Et le 7, c'est ça, d'accord ? Pour nous, souvent, c'est comme ça Ou comme ça Donc, ça c'est le 1, ça c'est le 7 Et parfois, si vous faites mal votre 1, ça ressemble à 7 Donc, ne vous faites pas avoir 50%, 75%, vous avez toujours le trait d'union entre la dizaine et l'unité 100%, 99,9%, 99,99% On combine ce qu'on a vu dans la première slide avec ce qu'on voit maintenant Les décimaux et les pourcents 99,9%, je me mets devant, allez-y 99,99%, 99%, 99%, exactly 99,99%, 99,99%, alright ? Maintenant, les nombres ordinaux On en a déjà parlé, c'est premier, deuxième, treizième, etc Avant de passer aux ordinaux que vous connaissez, j'en suis sûr Vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite Pour récupérer tout ce que vous voyez à l'écran Plus faire le cours d'application parce que là, c'est vraiment un cours assez dense Donc, il y a beaucoup de choses à acquérir ou à réviser Si vous avez déjà de bonnes notions en anglais Vous cliquez donc sur ce i en haut à droite Si vous ne le voyez pas, vous avez le lien dans la description qui est juste en dessous Allez, continuons Premier, second, troisième, quatrième, vingt-et-unième, trente-troisième Comment on le dit en anglais ? Bah c'est simple Souvenez-vous de first, second, third Ça, il faut vraiment le connaître par cœur Et après, la plupart du temps, il y a quelques modifications orthographiques Mais pour faire simple, vous rajoutez le fameux th qui est un petit peu dur à prononcer Fourth, fourth, fourth Qui se prononce à chaque fois comme un soft th C'est-à-dire que quand vous sortez votre langue, elle ne touche ni les dents du haut, ni les dents du bas Fourth, 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 all right Thirty, third, thirty, third, all right Et à chaque fois, vous voyez, le th là pour thirty et third C'est exactement le même C'est ce soft th So let's repeat First, second, third, fourth Twenty-first Thirty, third All right Il faut oser Il faut oser quand vous prononcez C'est la clé C'est pas grave Si vous n'êtes pas compris Mais si vous n'osez pas Si vous n'osez pas franchir le pas C'est pour ça qu'il faut être dans un environnement qui ne vous stresse pas Lorsque vous parlez anglais, d'accord C'est d'ailleurs pour ça que j'insiste aussi Toujours sur le fait que ce soit dans la joie et la bonne humeur Parce que sinon c'est crispant, c'est stressant Et vous n'osez pas Vous voyez, c'est le serpent qui se ment à la queue Donc on ose parce qu'on est entre nous Tranquillement In a joyful atmosphere dans la joie et la bonne humeur Allez-y, on répète à haute voix First, second, third, fourth, twenty-first, thirty, third Thirty-third, all right Perfect Les grands nombres Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début Ceci est mille On met une virgule pour séparer les milliers Que vous retrouvez ici Et là vous avez une double virgule pour un million Donc, si je vous écris ceci De quel nombre s'agit-il ? Allez-y Mille virgule un Exactement So, one thousand Ten thousand Cent mille One hundred thousand Easy One million Maintenant, deux millions cinq cents mille Two million five hundred thousand Et là où vous avez un piège C'est que deux millions Cinquante milliards À chaque fois, un million et un milliard en anglais Vous ne mettez pas Vous ne mettez pas la marque du pluriel Très souvent, je vois des gens qui vont me dire Ou qui vont écrire Two million dollars Ça, c'est une énorme faute Ok Two million Ça reste invariable en anglais One billion Two billion Five hundred thousand Un milliard Deux milliards Cinq cents mille D'accord Two million five hundred Please remember this Ok Five hundred thousand Maintenant Le milliard En anglais C'est one billion So, one million, un million One billion, un milliard One trillion Un billion Un billion, c'est un million d'un million Sauf qu'on l'utilise très peu en français C'est 10 puissance 12 On s'en fiche Mais retenez ceci One million, un million One billion, un milliard Et vous arrêtez là Ok Donc, quand vous voyez billion C'est pas billion C'est bien milliard C'est là où c'est important Et c'est là où vous devez focaliser Votre attention et votre mémoire One billion Un million One billion Un milliard Exactement Les numéros de téléphone Les numéros de téléphone Notamment les numéros de téléphone américains C'est très simple Vous lisez chiffre par chiffre D'accord ? C'est pas comme en France Où on fait par exemple 04, 77, etc Non, vous dites simplement Chiffre par chiffre Souvent, ils sont regroupés par 3 Ou par 4 Il y a cependant deux spécificités Quand c'est un nombre qui est rond Par exemple, 800, 500 On va le lire tel quel 500, 800 Et lorsque vous avez un 0 Très souvent, vous verrez écrit Alors, et plutôt dit Puisque c'est plutôt à l'oral So, 5, 5, 5 1, 2, 3, 4 Et on ne dit pas 415 Non 5, 1, 5 8, 6, 7 5, 3, 0 9 Ok ? 800, 5, 5, 5 1, 2, 1, 2 Donc, quand vous avez des nombres ronds Vous les lisez tels quels Vous ne découpez pas chiffre par chiffre Et quand vous avez un 0 Ça se dit Oh Alright ? Si vous avez bien retenu ça Pour les numéros de téléphone Vous êtes au point Qui a dit que l'anglais était difficile ? Maintenant, les dates Je vous fais un récap Mais non pas un cours complet Parce que sinon, il faudrait aller 15, 20 minutes Regardez, notamment En anglais américain Vous avez un gros, gros piège Le format change On fait mois, jour, année Et non pas jour, mois, année Donc, par exemple Si vous voyez ceci En anglais américain C'est le 4 juillet 2002 Et non pas le 7 avril 2002 Donc, vraiment Méfiez-vous Notamment quand vous réservez des hôtels Méfiez-vous Si on vous répond par email Avec une date donnée comme ça Ça, c'est le 4 juillet En anglais américain En anglais britannique Ça serait le 7 avril So, you've got to pay attention This is super important So, March 15, 2024 That's very easy Or 2024 Comme vous voulez Vous pouvez dire 2024 Vous voyez ce qui se passe On dit March Et après, on dit simplement Le 15e On le met en ordinal Fifteenth Et on ne dit pas Le 15 mars Vous voyez En français C'est un cardinal On dit le 15 Le 20, etc On ne dit pas le 15e Le 20e Ça serait Ça sonnerait un peu Moyen-Âge Je ne sais pas ce que vous en pensez March 15, 2024 Ou March 15, 2024 Le 4 juillet 1776 Et ça, c'est sans doute La date la plus iconique La plus importante dans l'histoire La jeune histoire américaine Puisque c'est la déclaration d'indépendance Où les 13 colonies américaines Ont pris Comme son nom l'indique Leur indépendance Vis-à-vis de la Grande Bretagne Et c'est un peu la date de naissance De l'Amérique Des Etats-Unis Comme on les connaît Aujourd'hui July 4th 1776 Easy Ok, on n'oublie pas le trait d'union On n'oublie pas de mettre l'accentuation ici 17 Et non pas 17 Et on dit Juillet le 4ème Juillet 4ème July 4th 1776 Le décembre 31ème Décembre 31ème 19,99 December 31st December 31st Allez-y December 31st 1999 Là déjà Si vous savez dire ça Vous êtes au top Sur les dates En anglais américain Faites attention à ce format Je répète C'est vraiment Un piège Qui peut vous coûter très cher Ou qui peut vous amener A de Potentiels quiproquos Qui seraient douloureux Donc faites vraiment attention Continuons et terminons avec les scores Donc maintenant c'est trop facile Vous connaissez presque tout Comment on va dire 5 à 2 On va dire Simplement le chiffre On rajoute 2 Pour dire A Et l'autre chiffre derrière 5 to 2 Alright The score was 5 to 2 Autre exemple Ils ont gagné 4 zéro Sauf qu'en français Parfois on dira 4 à 0 Mais pour aller vite On va dire 4 zéro En anglais vous avez toujours le 2 Et le 0 va se dire Pour les scores Nil Donc vous vous souvenez Que le 0 En tant que Chiffre C'est 0 Ok En tant que Phone Phone number Numéro téléphone Ce sera O Alright Et en tant que Score Ce sera Nil Notamment Par exemple Au tennis Ou au foot Ok Le foot en anglais Américain c'est Le football européen En anglais Américain c'est Soccer Exactly Bon je referme la parenthèse Du champ lexical Du sport Pour qu'on prononce ensemble Ils ont gagné 4 à 0 Ils ont gagné 4 zéro They won 4 2 0 Ok 4 to nil Très souvent vous verrez ceci Mais vous pouvez aussi avoir 4 to 0 The final score was Par exemple du basket 98 to 97 To 87 Sorry Donc n'oubliez jamais Le 2 s'il vous plaît Waouh Bon Je sais pas ce que vous en avez pensé Mais c'était un cours un peu dense Beaucoup de nouvelles choses Beaucoup de précision Il faut avoir de la rigueur Pour ces nombres Pour savoir les utiliser Donc savoir les prononcer Puisque si vous voulez parler Il faut savoir prononcer J'espère que ce cours vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un commentaire Juste en dessous A mettre un pouce Bien évidemment On se retrouve très vite Si vous ne l'avez pas fait Testez votre niveau en anglais C'est la première chose Si vous vous mettez Ou si vous remettez à l'anglais Si vous voulez aussi Mesurer vos progrès Pour ce faire Vous avez une vidéo Juste ici En libre accès Quant à moi Je vais préparer Le prochain cours Je vous dis donc A très vite Dans la joie Et la bonne humeur Bye bye Have a nice day Bye bye